Une ouverture, je veux faire attention ici et ici. Donc on réalise ce qu'on a vu sur le ceinturage. D'accord ? On oublie tous les petits coups faciles, un genre coup de tête, morsure, les petits trucs vicieux, ça c'est déjà en tête, c'est pas la technique pure. C'est ce qu'on va faire. Donc là ça va. Si il vous prend au-dessus des bras, vous avez la possibilité de bouger. Même en frappant avec ce que j'appelle la technique briquée, très fort ici. Voilà, serre. Rien que ça normalement c'est bon. Il peut avoir des variantes en brillant vers le haut. Ça c'est bon aussi pour lui, ça va lui faire du bien. en remontant. Donc ça, ça peut créer un... Si il vous prend plus bas, c'est-à-dire sous les bras, voilà, et il colle le voilà. Là par contre c'est peut-être plus difficile. Donc là on va passer plutôt qu'en frappant, on va passer exceptionnellement en pression et en attrapant les parties génitales. Donc soit on attrape les parties, ça crée une ouverture, j'attrape ici. J'ai pas besoin de beaucoup de place, juste de quoi reculer ma jambe pour enclencher mon coup de genou. D'accord ? Donc ça peut se faire soit au génital, soit à l'intérieur de la cuisse, ici en morsure. Voilà, ça crée une ouverture. Coup de genou, je fais un tiré poussé, je tire vers moi, je pousse avec la jambe. Une fois que c'est fait, il se détend. Dans la logique, il a déjà fait un shoot. À partir d'ici, je reprends, je garde le contact. Je monte l'épaule, de ne pas qu'il manque en lune. Je reste protégé, je renvoie un coup de genou, soit au niveau de son genou, soit de l'intérieur cuisse. Ça crée une ouverture. Voilà. Et à partir de là, je fais attention, je garde le contact sur lui. J'envoie un coup de pied croissant, soit à la gorge, soit au plexus, soit au génital, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas au genou. D'accord ? Encore une fois, s'il te plaît. Donc, un... Ici, il se détend, j'ouvre. Ok ? Je fais attention qu'il ne m'en colle pas une autre. Je l'attrape, je me serre de lui. Coup de pied croissant. Et quand je suis revenu, soit sur le genou, si nécessaire, on est obligé de péter des jambes à chaque fois, ce que je dis souvent. Soit le quadriceps, ça c'est pas vrai. Et je prends la suite. Ok ? Pour une fois. Il colle le bassin là, voilà. L'idée c'est comme s'il voulait me soulever. Il peut me soulever, donc j'ai intérêt à stabiliser. Donc, une petite frappe si je peux, ou une pression. Une fois que c'est fait, le premier coup de genou, l'ouverture, je veux faire attention. Ici, et ici. Si vous n'arrivez pas là, vous avez le vieux fantasme du coup de pied croissant à la gorge, je vous dis putain, avec ma souplesse, j'y arriverai pas. On va tricher. Une fois qu'on l'a, on l'attrape, on le descend ici. Et là, on peut monter facilement. Et redescend. Pareil. Il tient. Donc, pareil, j'essaie de voir l'ouverture. Vous pouvez tester autre chose. Attrapez, selon les gabarits, vous pouvez percuter ici. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Dépoussons un bon petit chou, tu relâches. Donc là, il ne relâche pas, il n'a aucune raison de lâcher. Dès que je lui fais ça, il relâche. Et là, ça crée l'ouverture. Ça, c'est la version gentillette avec ça. La version piquante, il l'a senti, c'était ça. Là, ça ruine. Si le mec, il a un vêtement comme ça, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, dans l'idée, vous essayez de trouver des petites variantes comme ça. Donc, soit percussion, soit ici. Je l'ai, j'ai fait mon coup de genou, il se détend. Ça crée l'ouverture. Je fais attention quand je passe. Si je veux passer, je mets une tarte, je mets une tarte. Il faut que ce soit proportionnel, il faut que ce soit nécessaire. Donc, ce que je vais vous montrer, une fois qu'on a créé l'ouverture, voilà, à partir d'ici. Je fais attention, je peux capturer la main, je fais gaffe qu'il ne m'en colle pas une, ou qu'il m'attrape, ou qu'il sorte une arme. Donc, doucement, on a fait ça. Et on a fait ça. Pied écrasant. On va faire une variante. Au moment du coup de pied croissant, vous réarmez, et vous allez pivoter vers là-bas, tout en gardant le contact visuel. Et avec votre moulet, vous allez faucher cette jambe-là. Pour éviter toute blessure, il sait ce qui vient à l'avant, c'est pour ça que je te le dis, il laisse sa jambe partir. Si la jambe est trop ancrée, il y a des chances que ça agrippe, surtout pieds nus, que ça agrippe le sol. Et au moment où je vais taper ici, je vais lui casser la jambe. D'ailleurs, il le semble. Donc faites super attention. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça va arriver. Ça peut arriver, mais il doit faire ça. Donc il se laisse, il sait que ça va partir, et voilà, il laisse sa jambe partir. On fait de tout depuis le début. Donc on a dit, soit je frappe, soit j'attrape. Ouverture, croissant. Et ici, doucement. Je l'amène au sol doucement. Proche pas. Comme en général, et c'est normal, il sait ce qu'il attend, il sait qu'il va aller au sol, il a la mise sa main. Normalement, il tombe. Peu importe. Moi j'adore ça, quand il met sa main doucement, soit, ben là, coucou, on lui fait un petit coucou, donc on le saute ici. Soit je vais chercher sa main d'appui. Et je l'amène au sol doucement. Une fois qu'il est au sol, il est toujours dangereux. Je fais attention. Bouge pas, t'aimes pas le sol? Là c'est surtout sur du parquet, c'est pas top. Là on peut frapper dans les côtes avec le talon. On peut frapper ici. Il y a le génital, il y a la cheville. Il y a l'autre cheville. Et pour vraiment faire un bail, il y a le pouce. Ça c'est plus pour... La dernière fois, c'est plus doux. On aurait préféré les tatamis. Donc on a dit, je crée un petit peu, voilà. Boum, je crée l'ouverture. Boum, je fais attention. Ici. Et là, le bras, je le passe devant. Et doucement, j'en ai dit. Et en fonction, je vous regarde le plexus, le génital, et ainsi. On essaie? Il n'aura jamais, en général, deux fois la même réaction. Il va peut-être poser le cou, il va peut-être même pas poser. Il va peut-être se claquer la tête par terre. Au petit bonheur, la chance. Vous avez tout le temps une consigne en général. Moi je vous ai dit, la consigne c'est donc d'attraper, de créer l'ouverture, de frapper ici, et de faucher la jambe. Si ça marche pas, s'il a une réaction de protection, c'est-à-dire on refait tout. Je suis ici, je mets un petit coup de boule, ou je vais frapper, j'ai créé l'ouverture et compagnie, voilà. Boum, ici. Là, ça va. Il sait ce qui vient. Il joue le jeu, c'est nickel. Ça passe tout seul. Le coup de pied croissant, il passe très très bien. En général, il a une réaction, le mec. Donc, admettons qu'il fasse ça, le gars. Il a une réaction ici. Il se protège. Si vous, bêtement, entre guillemets, ou machinalement, vous envoyez dans le coude, déjà vous prenez un shoot, mais vous vous dites, merde, vous pouvez continuer bien sûr l'exercice, mais moi j'aime pas ça. Vous vous dites, ça marche pas, je reste pas sur un échec, je réadapte. Donc je regarde quelle est la cible suivante. Le visage, c'est pas bon. Le plexus, c'est bon. Génital, c'est bon. Et ainsi de suite à chaque fois. Et ça, ça vous oblige à être attentif à la réaction de l'autre et à improviser, à adapter en fonction de la situation. Ça va ? Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. Alors d'aude. Alors d'aude. J'ai toujours l'air. Et ainsi de suite.